C'est parti, je recommence. Donc cet après-midi, on va être plus sur notre cœur de métier, les bibliothèques et ce qui nous intéresse, avec un premier atelier animé par Sophie, Marin et Catherine de la Médiathèque du 30 et qui fait partie aussi de la BF Renalp sur comment on accueille un auteur en bibliothèque, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sans doute vos anecdotes, Sophie et Marin. Et dans un deuxième temps, nous aurons Norbert de l'association Paris Polar qui nous expliquera comment on installe une scène de crime en bibliothèque et ce qu'on y fait. Et qui nous expliquera comment on fait venir cette scène de crime jusqu'à nous. Voilà, et bien Catherine, je te laisse la parole, c'est à toi. Merci. Bonjour. Donc voilà, on a un peu plus d'une heure pour parler ensemble de recevoir un auteur. Donc, je vais vous laisser, vous, la partie belle, c'est-à-dire les anecdotes et puis je vais me réserver la partie plus administrative, plus ennuyeuse avec les méandres de l'administration et puis aussi des subventions de tout ça. Donc, juste en préambule, j'avais réalisé un petit pêle-mêle des choses à ne pas faire. Donc, je vous laisserai après vous exprimer. Un, laisser l'auteur se débrouiller pour trouver seul son hôtel dans une ville qu'il découvre. Deux, faire dormir l'auteur ou l'autrice chez soi. Trois, recevoir un écrivain ou une écrivaine dont on n'a lu aucun livre. Quatre, oublier de communiquer largement sur la rencontre à venir et se retrouver seul avec le journaliste que l'on a convié pour l'événement. Cinq, je crois, lors de la rencontre avec le public, présenter le livre en dévoilant la fin. Ça, c'est un spécial dédicace Marin Ledin qui a vécu, je crois, une expérience similaire. Et six, tester sa résistance en lui imposant, sans en discuter avec lui au préalable, un planning surchargé où il commence à 7h30 au collège pour finir à minuit avec le verre de l'amitié après avoir rencontré cinq classes, deux EHPAD et une rencontre avec le public. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse peut-être… J'avais envisagé la première question, c'était « Pouvez-vous nous dire comment généralement vous êtes contactés pour des rencontres, pour venir en bibliothèque ou dans d'autres festivals ? » J'y vais, Marin ? Oui, vas-y. Alors, en général, ça passe par les festivals. C'est souvent, je dirais, la plupart du temps, c'est par une demande qui va transiter par un festival. Et donc, l'organisation, elle est plus ou moins gérée aussi par le festival. Sinon, ça se fait parfois par les réseaux sociaux. J'ai des demandes qui m'arrivent soit via Facebook, surtout Facebook en fait, et jamais par mon éditeur, c'est jamais arrivé de ce côté-là. Donc, c'est soit les festivals, soit les réseaux sociaux, ou alors de façon… Par exemple, la médiathèque de ma ville, voilà, parce que c'est la proximité. Voilà, pour la réponse à cette question. Je rajouterai une troisième, parce que je suis à peu près comme Sophie. Ça se fait aussi beaucoup, comme les bibliothécaires sont des gens curieux qui se promènent dans les festivals. Moi, j'en croise beaucoup en festival et qui viennent me voir en prévision. Est-ce que vous accepteriez de venir dans la médiathèque ? C'est souvent comme ça aussi, donc de manière directe, ce qui est vraiment très agréable. Je rajouterai quand même un point sur ta liste des choses à ne pas faire avec un auteur. Ça m'est arrivé une fois, heureusement que je suis très bavard. Alors, c'était des gens formidables, mais ils pensaient que ça se passait comme ça, donc ils l'avaient fait bonne fois. Ils m'ont posé une question et j'avais deux heures et demie pour y répondre. Une seule question en début de rencontre. Et il a fallu que je fasse un monologue de deux heures et demie derrière. Alors ça, c'était pas mal. La personne n'avait rien préparé, était très timide, n'avait pas prévu de modérateur. C'est bien quand il y a un modérateur, que ce soit le bibliothécaire lui-même ou un libraire ou quelqu'un dont c'est le métier, ça arrive aussi. Mais c'est vrai que là, sans modérateur tout seul pendant 2h30 en freelance, pour ne pas décevoir les lecteurs et les lectrices, c'est quand même chaud. Je ne sais pas si Magali est encore là, parce qu'elle était normalement, elle est avec nous cet après-midi. Donc Magali, oui, elle est là, m'a reçue dans sa médiathèque à Sarbourg. Cronenbourg, et je ne me trompe pas, Cronenbourg, pardon, Cronenbourg. Excusez-moi, c'est la dyslexie. Et donc, elle a vraiment fait tout le contraire de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'elle a tout fait bien. Elle est venue, déjà j'ai eu des SMS dans le train, en me disant qu'elle était sur le quai, etc. J'arrive, elle est sur le quai. Elle a même apporté un parapluie, en prévision que je n'aurais pas le mien. Elle m'a tout de suite conduite dans un salon de thé, où j'ai pu goûter les spécialités asaciennes. Ensuite, ensemble, on a pris le bus ou le trollet jusqu'à la médiathèque. Elle ne m'a jamais lâchée, sauf quand j'allais aux toilettes. Et elle avait organisé très, très bien la rencontre parce que non seulement il y avait du monde, les livres étaient bien présentés, mais en plus, il y avait des trucs à bouffer. Chacun avait amené ses petites spécialités, ses petits gâteaux, il y avait du café, voilà. Donc, c'était très, très dur de partir, quoi. Voilà, je n'avais pas envie du tout de partir. Je n'ai qu'une envie, c'est de revenir. Et en plus, les lecteurs qui étaient là, c'était des gens qui avaient lu ou alors qui avaient très envie de lire, mais qui n'avaient pas pu avoir le livre parce qu'il était déjà sorti, etc. Et puis, évidemment, elle n'a pas du tout spoilé les fins de mes livres, mais ça m'arrive très souvent, malheureusement. Et c'est souvent des journalistes qui, en début de salon, ont rencontré. Et c'est très gênant quand c'est un journaliste parce que, comme moi, je vous l'avais vu, je suis très sincère. J'ai tendance un peu à dire ce que je pense. Je me suis un peu mis à dos quelques journalistes en leur disant, oui, non, mais là, tu viens juste spoiler mon bouquin. Oui, c'est vrai qu'en fait, justement, en fait, le document qu'auront tous les participants reprendra un petit peu d'abord tout ce que vous avez dit. Et puis aussi, j'ai pensé qu'en fait, c'était un petit peu fastidieux de dénumérer et comment se présenter, comment inviter un auteur, pourquoi, quelles questions il faut se poser. Mais justement, en fait, moi, je dirais que la première chose, c'est le jour J, quand l'auteur arrive, en effet, avoir fait en sorte d'avoir le portable de l'auteur. Déjà, ça paraît évident. On n'ose pas toujours le faire, nous, de notre côté, parce que c'est une intrusion dans votre vie privée. Mais malgré tout, c'est quand même très important. Comme ça, on vous attend. On a vérifié avant de vous rencontrer sur Internet la tête que vous aviez parce que pour vous, c'est absolument pas évident de retrouver une bibliothécaire parmi les gens qui attendent. Et puis après, en effet, moi, je pense que l'auteur arrive, on l'accueille, on l'emmène éventuellement jusqu'à son hôtel. On attend dans l'hôtel pour voir si la chambre est vraiment réservée parce que ça arrive aussi. Parfois, la chambre n'est pas réservée et l'auteur vous appelle. Donc, je pense que ça, c'est le genre de choses. Et puis, j'avais noté aussi, même si, en effet, toutes les collectivités ne sont pas égales. Et c'est vrai que nous, c'est parfois un crève-cœur de ne pas pouvoir offrir un cote-rôti le soir du dîner qu'on partage avec nos auteurs. En tout cas, d'avoir ces petites attentions qui font qu'en fait, on est heureux de vous recevoir. Voilà. J'ai vu un petit mot passer sur un auteur qui avait un peu trop bu pendant le repas de midi et qui n'arrivait plus à aligner deux mots l'après-midi. Donc, je sais que si vous allez chercher des auteurs, notamment dans le milieu du polar, il faut un peu vous y attendre quand même. Et alors, pour ça, éviter le midi de les inviter à déjeuner dans un endroit où il y a du bon vin, éviter de leur proposer un apéro, peut-être le plus tôt le soir. Parce qu'après, il y a des gens qui boivent raisonnablement parce qu'il faut vraiment boire beaucoup, je pense, pour en être là. Après, tout dépend des auteurs. Certains font leur rencontre avec bonheur et passion et sérieux parce qu'ils ont envie de partager. D'échanger avec vous parce que nous, on retire énormément de ces rencontres. Ou alors, ils font ça parce qu'ils ne peuvent pas dire non, ils se sentent un peu obligés ou aussi parfois parce qu'il y a une petite rémunération qui est associée. Donc, voilà. Mais je pense que, en tout cas, connaissant le marin, il vient uniquement parce qu'il y a des belles nanas qui vont lui poser des questions. Non, je plaisante. Évidemment, dans nous, c'est vraiment… Voilà, c'est notre passion. C'est de pouvoir échanger avec les lecteurs et votre organisation. Oui, moi, je ne viens pas du tout pour les belles nanas. Je viens vraiment pour échanger avec les lecteurs. Et les bibliothèques, tu as quand même à le préciser parce que ce n'est pas du tout… Je me perdais quand même de le préciser. Mais alors, attention, il faut bien le nourrir. Oui, alors c'est vrai que je ne mange pas mal. Mais quand tu faisais la liste tout à l'heure de toutes les choses à ne pas faire, en fait, pour être franc, je cherchais pendant qu'on échangeait, je cherchais. J'ai toujours été bien accueilli en bibliothèque. Mais vraiment, alors évidemment, il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que des fois, c'est moi le truc qui ne va pas. Parce que je reviens de deux semaines ou de trois semaines de déplacement où j'ai rencontré des scolaires, j'ai fait deux festivals où je suis un peu crevé, où je n'ai pas vu ma famille, où j'ai mes soucis privés. Et des fois, on est accueilli par des personnes qui ont préparé ça depuis un an. Voire parfois, ça a pris plus de temps pour X raisons. Et donc, on n'a envie de pas décevoir, on a envie de faire plaisir à tout le monde. Donc, trouver l'énergie. Donc, moi, je me sens plutôt dans la position inverse où j'ai peur que des fois, ce soit moi l'élément qui fait que ça pourrait ne pas être ce qui était espéré. D'accord. En moyenne, justement, par rapport à ce que vous dites, tous les deux, vous recevez énormément d'invitations. Ça vous arrive fréquemment de refuser. Comment ça se passe, en fait ? Est-ce que c'est parce qu'un livre sort et là, tout d'un coup, vous avez beaucoup d'invitations ? En ce qui me concerne, je n'ai jamais refusé une seule invitation ou alors c'est parce que je viens de terminer la promotion d'un livre et que je suis en phase d'écriture où là, je referme un peu les écoutilles, je m'isole et je propose en général de déplacer la rencontre dans six mois au moment de la sortie d'un livre. J'aime bien avoir une nouveauté, de la même manière que je préfère faire des salons avec une nouveauté. Déjà, c'est plus motivant pour moi. Je suis passionnée par mon dernier livre, donc j'ai envie d'échanger autour. Donc, à chaque fois, non, ça ne m'est jamais arrivé de dire non. Je ne suis pas sur-sollicité non plus. Je dirais que peut-être dans l'année, je dois avoir, on va dire cinq demandes, grosso modo. Je n'ai jamais vraiment compté. Après, ça, c'est des demandes. Après, il y a celles qui sont associées systématiquement à des salons, donc ça peut peut-être faire un petit peu plus. Mais voilà, je ne me sens pas du tout sur-sollicité. Puis, c'est toujours fait avec beaucoup de discrétion, de gentillesse et d'attention. La question, c'était, précisément déjà, c'était quoi ? Est-ce que vous recevez beaucoup d'invitations et comment vous déterminez, comment vous faites votre choix ? En fait, nous, on a l'impression que vous êtes tellement sollicité qu'il va falloir avoir un angle particulier. On y travaille vraiment d'arrache-pé pour faire un mail, par exemple, qui va vous donner envie. Oui, c'est vrai. Moi, j'avoue que j'accepte toutes les invitations. Comme Sophie, il peut m'arriver de demander est-ce que cette année, ce n'est pas possible parce que d'abord, il y a un problème de date ou il y a un festival. Et puis, parfois, on est invité à un week-end. Et c'est vrai que les week-ends, il y a énormément de festivals polars. Moi, j'en fais beaucoup. Je suis dans la catégorie des auteurs qui vivent de leur droit d'auteur et qui vivent aussi de toutes les rencontres scolaires diverses et variées qu'on peut faire, des interventions. Et aussi, du coup, de temps en temps, des rencontres en médiathèque. Je suis sollicité assez régulièrement. Je n'en fais pas, à part l'année dernière, où j'ai été un peu tristos. Cela dit, depuis la sortie de mon livre et avec le confinement, j'ai fait deux rencontres. Et c'était deux rencontres en bibliothèque. Aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est la troisième. Heureusement qu'il y a les bibliothèques. Parce que sinon, je n'aurais pas fait grand-chose cette année. Donc, non, moi, j'ai plutôt tendance à accepter parce que c'est… Et peu importe si le bouquin est sorti, contrairement peut-être à Sophie. Moi, peu importe qu'il soit sorti. C'est sympa s'il y a une actu, mais peu importe s'il est sorti il y a quatre ans ou dix ans parce que les livres, ils vivent leur vie aussi. Ils vont lentement. Surtout, on écrit du roman noir. C'est vrai que le roman noir, ce n'est pas forcément un roman d'actualité, précisément, sauf sujet très précis. Donc, en général, il continue de vivre. Je suis encore invité pour des romans qui sont sortis il y a dix ans. Et parfois, c'est le bon moment pour rencontrer une bibliothèque et son public parce que ce sujet-là les intéresse à ce moment-là. Ils ont repéré l'auteur et au contraire, c'est plutôt chouette. Et en plus, vraiment, du coup, ce n'est pas du tout de la flagornerie, mais c'est un vrai plaisir. Le cadre qui est offert par les bibliothèques pour les rencontres, justement, parce qu'il sort du cadre promotionnel qui, parfois, est un peu plus contraint, là, on a le temps. On a le temps de discuter, on a le temps de construire quelque chose dans la durée, y compris, d'ailleurs, la rencontre, parce que souvent, avec les bibliothécaires, c'est ça qui est génial, c'est qu'on le prépare vraiment en amont. Et donc, c'est un environnement qui est hyper, hyper serein. Ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de rattacher une rencontre à un déplacement, parce que je connais les difficultés des médiathèques à tout simplement rémunérer notre venue. Et à partir du moment où il y a une chambre d'hôtel et un billet de train, ça fait vraiment lourd. Donc, ce que j'ai, par exemple, mis en place, qui malheureusement va être reporté à cause de la crise sanitaire, c'est qu'avec Françoise Laborie de l'Association des médiathèques et bibliothèques du Cantal, on avait prévu de longue date, une semaine, de tourner des médiathèques du Cantal en juin, début juin, pour parler de cinq cartes brûlées qui se passent à Chaudzeig et à Saint-Flô. Donc là, tu vois, le bouquin était sorti un an avant, mais c'était l'occasion de revenir sur le livre. Et puis surtout que je revienne dans le Cantal où se passe ce roman. Et ça a été génial parce qu'elle a vraiment mis en place tous les rendez-vous, ce qui fait qu'en groupant tous ces rendez-vous, de ce fait, moi, je venais avec ma voiture, donc il y avait juste le forfait kilométrique, tout était réparti entre les divers médiathèques, idem pour les chambres d'hôtel. Donc, ça permet, voilà, en se groupant, on réduit les frais. Bon, malheureusement, on a reporté, et on espère qu'on pourra faire ça en septembre, mais ça peut être une solution quand les médiathèques ont des petits budgets et qu'elles ont envie de faire venir quand même un auteur. C'est de se grouper à plusieurs, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse réduire les frais. Et puis, il y a une chose qui est importante pour nous. Alors, je ne sais pas pour toi, Mara, mais pour moi, c'est vraiment important. C'est quand vous organisez une rencontre, c'est d'associer un libraire. Parce que le fait d'avoir un libraire, il va venir, il va apporter son carton de livres et il va proposer à l'issue de la rencontre aux lecteurs de la médiathèque d'acquérir un de mes livres. Ce qui fait que je vais avoir un rapport direct avec chacun des lecteurs, un échange pendant la dédicace et qui est toujours vraiment très apprécié. Et puis, ça, c'est surtout aussi s'il n'y a pas de festival associé. Parce que dans le cas d'un festival, la personne viendra me voir après sur le site du festival et du salon. Mais vraiment, si vous pouvez associer un libraire, c'est vraiment bien. Parce qu'en même temps aussi, au niveau du libraire, il sait qu'il y a tel auteur qui vient à la médiathèque. Donc, il va penser à mettre les livres en avant, en parler à son public. Ça peut ramener aussi des personnes en plus à la médiathèque. Oui, merci. C'est vrai que c'est vraiment important, ces partenariats, je pense, dès le départ, qui font qu'en fait, on mutualise aussi. Et justement, je pense que c'est peut-être le moment de parler, en fait, un peu rémunération. Nous, en fait, il faut savoir, comme bibliothécaires, en fait, qu'on s'appuie toujours sur la charte des auteurs qui est vraiment pour nous un guide, notamment en ce moment, avec le confinement et puis avec c'est eux qui, par exemple, nous ont informé que tout ce qui était rencontre distancielle, comment ça se passait, à quel tarif. Et par exemple, en ce moment, justement, depuis, je crois, janvier, il y a cette contribution diffuseur qui se rajoute. Donc, peut-être que vous pourrez vous évoquer ça. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de le faire. Cette contribution diffuseur qui se rajoute à votre rémunération et que vous, vous ne touchez pas, mais qui sert justement à rémunérer. Donc, c'est des cotisations sociales, en fait. c'est plus, c'est l'URSSAF. Donc, une journée de charte d'auteur, c'est 447,76 euros brut. Donc, voilà. Donc, c'est important, en fait, de regarder sur ce site parce qu'en fait, ça permet, je pense, de pouvoir avoir une vision avant de commencer, de démarrer le projet, d'avoir une vision du prix de cette animation prévue. Et puis, évidemment, il y a toutes ces subventions qui peuvent être compensées justement le coût. Donc, prendre bien en amont, aussi prendre bien en amont pour voir les partenariats avec les établissements scolaires, avec la DRAC, etc. C'est vrai que la partie comptable que moi, j'essaie d'évacuer d'entrée de jeu dès qu'on a un peu entamé la discussion parce que c'est quand même assez ennuyeux pour tout le monde. Mais ce n'est pas encore évident dans toutes les médiathèques. Moi, il m'arrive encore d'être invité par des médiathèques qui ne savent pas du tout comment rémunérer un auteur, qui sont parfois un peu scandalisés par le montant que tu as évoqué tout à l'heure. Certaines en disant, vous vous rendez compte, c'est notre budget livre, quasiment. Donc, ce n'est pas possible. Et puis, d'abord, c'est énorme, vous vous rendez compte. Alors après, moi, je leur explique que attendez, je travaille, ce n'est pas mon tarif à l'heure non plus, je ne suis pas payé toute la journée comme ça, c'est une fois de temps en temps. bref. Et puis, notre travail mérite salaire aussi. Puis, on explique justement que dans cette somme brute, après, il y a les cotisations sociales, il y a notre retraite, il y a la part diffuseur, comme tu dis, etc. Donc, c'est… voilà, mais il faut… il y a un peu de pédagogie à faire auprès de certaines médiathèques qui n'ont jamais accueilli d'auteurs parce qu'il y en a qui… hyper bien, même les délais de paiement parce que c'est aussi des questions parfois un peu de chi, c'est compliqué d'expliquer ça, mais là, moi, en ce moment, je suis avec une structure qui ne peut toujours pas me régler une intervention qui a eu lieu il y a un an et demi, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué de leur expliquer qu'il y a la loi, il suffit d'appeler l'URSSAF, ce n'est pas si compliqué que ça de le faire, enfin, voilà. Oui, mais après, c'est pour ça aussi, je pense qu'en fait, comme tu dis, en fait, Marin, je pense qu'il faut l'évacuer, je pense qu'en fait, par exemple, un premier mail, on peut dire, bien évidemment, vous serez rémunéré au tarif de la charte pour que ce soit clair aussi puisqu'en fait, il y a encore des structures qui pensent que, vu comme vous êtes payé, vous allez venir gracieusement et être content de le faire et voilà, et je trouve que c'est plus clair après d'évacuer toutes ces questions administratives. Parfois, c'est vrai que c'est lourd aussi pour les structures, comme tu dis, parce qu'on a ce sentiment qu'en fait, nous, on n'est là que pour régler ça, voilà, de s'assurer qu'en fait, le régime alimentaire de l'auteur, mais en même temps, si on peut s'éviter justement sur le moment et pouvoir bien profiter de la rencontre, c'est en l'évacuant dès le départ, je pense, voilà. Le tarif que tu as donné, c'est un tarif pour une journée ? Oui, exactement. En général, moi, je ne viens pas une journée, je suis sollicitée pour faire une intervention l'après-midi ou en soirée ou en fin de matinée et je ne suis jamais payée ce tarif-là, je suis payée à la demi-journée. Oui, voilà, un tarif aussi de demi-journée. La demi-journée, elle est 200… ou en atelier. Voilà, donc vous voyez, ce n'est quand même pas des sommes néerobolantes. Quand on vient pour une demi-journée, évidemment, ça nous prend la journée et puis c'est le même temps de préparation. Voir trois jours. Trois jours ? Quand on habite dans le sud-ouest, il y a une journée pour y aller, une journée pour y aller. Oui, c'est encore plus compliqué. Oui, comme j'habite à côté de Paris, donc c'est pour moi un peu moins compliqué, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu quelque chose passer, effectivement, apparemment, Magali le disait, ils n'ont plus le droit d'associer un libraire à une rencontre, apparemment, sur Strasbourg, parce qu'on m'a dit que c'était trop mercantile. C'est ça, pas d'aspect mercantile dans un établissement du service public. Alors, moi, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas qui a pondu ça. Magali est donc furax, évidemment. Et donc, l'idée, si jamais vous avez des gens aussi très tains qui ne veulent pas qu'un auteur vienne dédicacer des livres dans une médiathèque, Magali, franchement, c'est la première fois que j'entends parler de ça, donc la solution, effectivement, c'est de dire, après, l'auteur va se rendre chez le libraire et vous pouvez aller le rencontrer là-bas. Mais il est vrai que certaines mairies ne comprennent pas que, enfin, voilà, la lecture, les livres, on est quand même sur une catégorie qui relève de l'artistique, de la culture, donc on n'est pas en train de vendre des boîtes de conserve. Les gens ne vont pas acheter leurs poireaux à la médiathèque. Donc, il y a en plus un auteur qui se déplace, ce n'est pas tous les jours. C'est quand même assez rare de rencontrer un artiste ou un écrivain. C'est une histoire de terminologie aussi, c'est-à-dire que parfois, simplement, il faut mettre dans notre communication rencontre avec tel auteur et avec la participation de la librairie Luciole, par exemple, et on ne met pas vente, mais on contourne le truc avec, voilà, ce n'est pas contourné, mais ça corresponde quand même et ça permet justement aux libraires de pouvoir vendre à la suite, ce qui est vrai et qui est important. Alors, j'avais, pour vous, quelles sont justement les difficultés supplémentaires que vous pouvez rencontrer en travaillant avec des administrations, les paiements, des choses comme ça ? Est-ce que vous vous rencontrez, vous vivez comme quelque chose de pénible, notamment, par exemple, les défrais de billets de train, de choses comme ça ? En fait, après, c'est une histoire de sensibilité. c'est vrai qu'à la base, je suis écrivain et c'est vrai que souvent, alors, de temps en temps, face à certaines administrations qui, elles, ont des multiples compétences parce qu'elles ont des bibliothécaires, mais elles ont aussi un agent comptable, ils ont ça. Moi, il arrive, je parle pour moi, je parle pour tous les auteurs, que les auteurs n'aient pas ces compétences-là, comptables notamment, et on se paume un peu, ce qui est mon cas, la compta, c'est vraiment pas mon truc, et donc, c'est parfois très compliqué de discuter quand il y a un problème parce que moi, justement, je n'ai pas la compétence si je tombe sur un agent comptable qui, lui, n'a pas l'habitude de rémunérer des auteurs. Là, par exemple, en ce moment, il y a le gros souci de bénéfices non commerciaux, traitement et salaire, est-ce que les auteurs ont un numéro de sirète ou n'en ont pas ? Beaucoup d'auteurs n'en ont pas, y compris des auteurs professionnels qui ne font que ça, ils n'ont pas de numéro de sirète parce que la loi les autorise, et aujourd'hui, de plus en plus, il y a une espèce de pression, et puis les syndicats d'auteurs, d'ailleurs, militent pas mal pour ça aussi, notamment les syndicats jeunesse, pour que les auteurs aient un numéro de sirète, et quand on n'a pas de sensibilité à la comptabilité, qu'on est soi-même un peu perdu, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais globalement, ça se fait dans la bienveillance et puis, je n'ai pas de problème particulier sur les rencontres en bibliothèque, en médiathèque, ce dont je peux témoigner, c'est de résidences d'auteurs que j'ai eu la chance de pouvoir mener dans deux établissements d'accueil, donc la médiathèque Marguerite-sur-Sonar à Reny-sous-Bois, qui a été financée par le département de Seine-Saint-Denis, donc c'était assez compliqué à mettre en place parce que, voilà, il y avait le financement qui était vraiment, tout est regardé, les interventions de l'auteur, parce que c'est un travail beaucoup plus large et plus global, donc il y a un ensemble d'actions qui sont décidées en accord avec la médiathèque, qui est le lieu et la structure d'accueil, et ces interventions ne se font pas forcément toutes dans la médiathèque. Il peut y avoir un rayonnement au niveau des établissements scolaires, faire la présentation d'un film dans un cinéma, participer à un festival en rapport, donc c'est beaucoup plus lourd, c'est plus contraignant parce qu'il faut préparer un dossier, et surtout, c'est un projet qui va nous associer pendant une longue période avec la médiathèque. Alors, pour Reny-sous-Bois, c'est peut-être une médiathèque à domicile puisque j'habitais à un quart d'heure en voiture, donc il n'y avait pas de prise en charge, de déplacement, d'hôtels, de repas, etc. Donc, on était beaucoup plus sur des interactions, on associait les rencontres avec notamment des MJC, des associations qui venaient en aide à des enfants illettrés ou des enfants difficultés, donc c'est assez génial en tant qu'auteur aussi d'aller vers ces publics. en revanche, c'est toujours un petit peu compliqué parce que normalement, ces résidences d'auteurs doivent être partagées entre notre temps d'écriture, c'est-à-dire qu'on est payé pour aider la structure en termes d'offres, de rencontres, de collaborations, mais aussi, la part de la rémunération doit nous permettre de nous concentrer sur un projet littéraire. Et bien souvent, en fait, on est beaucoup trop sollicité et le projet littéraire, on lui dit passer 50% ou plus de 50% du temps, ce qui normalement est prévu, eh bien, c'est réduit à 20 ou 25%. Donc, c'est assez, ce n'est pas toujours évident. Là, en ce moment, je suis sur une résidence à Nancy, donc qui n'est pas à côté de chez moi. Normalement, une résidence, on est obligé d'être à côté pour pouvoir faire une intervention pendant trois mois ou six mois. Alors ça, c'est bien pour les auteurs qui n'ont pas d'enfants ou qui sont à la retraite, mais pour moi qui ai des enfants, c'est tout à fait inenvisageable et même pour mon couple, pendant six mois, trois mois, toute seule, loin de tout le monde pour écrire dans ma tour d'ivoire. Donc, on a mis en place avec Nancy, la médiathèque de Nancy, la bibliothèque municipale de Nancy, on a mis en place un système qui fait que je vais venir trois jours, cinq jours, dix jours. Il y a une chambre d'hôtel où je suis hébergée qui est toujours la même et je vais alterner des présences où pendant trois, quatre jours, je vais être à fond sur des actions, des rencontres, des vidéos, tout ce qu'on a réussi à mettre en place malgré le confinement et puis m'enfermer dans cette chambre d'hôtel pour avancer sur un projet littéraire. On a beaucoup souffert des difficultés du confinement. On a rallongé le temps de résidence qui devait s'arrêter au mois de mars qui a commencé en octobre. On l'a poursuivi jusqu'au mois de juin. On a déplacé toutes les actions en espérant qu'au mois de mai, au mois de juin, on pourra déconfiner, avoir du public et faire de vraies rencontres. Mais voilà, ça reste des projets aussi que vous pouvez monter avec des auteurs et qui sont vraiment enrichissants et passionnants et qui vont rayonner sur toute la ville ou le département. Tout dépend du financement. Ça peut être la DRAC. Pour Nancy, c'est la DRAC, Direction Régénérale des Affaires Culturelles. Et pour René Soubois, c'était la Seine Saint-Lémy. J'avais une question. Il existe, tout à l'heure, tu disais que vous faisiez référence à la charte des auteurs, ce qui est le cas la plupart du temps. En fait, il n'y a pas un document interne pour toutes les bibliothèques et médiathèques de France qui dit comment rémunérer un artiste, comment rémunérer un auteur avec une espèce de grille. Justement, sur le répertoire, sur les auteurs, en fait, c'est fait justement sur la charte des auteurs. Quand on tape sur Internet charte des auteurs, il y a vraiment toutes ces onglets vraiment spécifiques, une rencontre, une dédicace, il y a des tarifs pour tout. C'est vrai que parfois, pour nous, c'est vrai que c'est complexe parce que ce n'est pas en termes de… c'est très clair. Mais simplement, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'avoir ce dialogue avec vous avant parce que ce qui est préconisé, par exemple, c'est trois rencontres par jour. C'est vrai que pour nous, c'est parfois un crève-cœur de se dire qu'on a un projet avec huit classes, c'est trop important comme budget puisqu'en fait, on veut faire aussi autre chose que des accueils de classe. mais évidemment qu'en en discutant avec vous, parfois, les choses peuvent s'arranger. C'est-à-dire que vous nous dites « Non, moi, je n'aime vraiment pas répéter quatre fois la même chose dans la journée. Ce que je vous propose, c'est de faire trois rencontres et puis une avec deux classes mais sous une forme peut-être plus… Je reviens en assonnée, pardon. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment justement le répertoire des auteurs. Il y a plusieurs choses en fait sur lesquelles on peut aller voir. Il y a le répertoire des auteurs du Rhône-Alpes. Donc là, je m'adresse à ceux qui habitent dans le Rhône-Alpes qui est vraiment bien fait, qui permet justement d'avoir le nom des auteurs régionaux puisque comme ça, on évite un peu les frais trop importants de transport et puis même d'hôtels parce que s'ils habitent à 40 kilomètres, c'est quand même plus pratique. Et puis, il y a le répertoire des auteurs où là, en fait, on va trouver le tarif de la charte, etc. Et ça, je pense que c'est un document qui est connu à peu près par tout le monde. D'accord. Je vois passer sur le fil de discussion pour la jeunesse, il y a un lien vers la charte des auteurs mais ça marche aussi pour les auteurs adultes. Oui, c'est ça. Mais c'est ça en fait. D'accord. Mais en fait, c'est pas un document interne au médiathèque, c'est vous connaissez l'existence de la charte et du coup, vous allez voir ce qu'a fait la charte. Voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'au départ, la charte des auteurs, c'était aussi parce que peut-être les auteurs jeunesse sont moins rémunérés. Donc, il y a eu cette défense puisqu'en fait, les auteurs jeunesse, moi, c'est pour ça que ce matin, Virginie a dit que j'allais m'offenser si on ne parlait pas de tout ce que la médiathèque le 30 a fait avec justement des auteurs jeunesse pour cent d'encre. Mais c'est vrai que les auteurs qu'on voit régulièrement pour cent d'encre et pour d'autres projets comme Alizé, en fait, sont des auteurs qui sont moins rémunérés, je pense, que les auteurs de littérature générale. Et donc, cette part de rencontre avec des classes est vraiment très importante pour eux, pour leur subsistance, en fait, tout simplement. De toute façon, vous savez qu'il y a en France, je crois, une centaine d'auteurs qui vivent uniquement de leurs droits d'auteur. Je donne des chiffres qui sont très vagues, mais c'est les chiffres qui y reviennent souvent et qu'il y a un petit millier d'auteurs qui vivent de leurs droits d'auteur et qui vivent surtout des rencontres, dont les auteurs jeunesse, mais aussi beaucoup d'auteurs adultes. Il y en a qui ont d'autres sources de revenus, d'autres activités à côté liées à leur travail d'écrivain, mais pour beaucoup d'auteurs, ces rencontres, c'est vital, c'est clair, y compris beaucoup d'auteurs adultes. Et je pense qu'en fait aussi, quand on fait venir un auteur, peut-être que ce qui est important, c'est de se dire, ce n'est pas forcément l'auteur le plus reconnu par les médias et qui est en tête de gondole chez Cultura, qui forcément est l'auteur qu'il vous faut. C'est vrai que cette qualité de rencontre, cette qualité d'écoute, nous, on a toujours aussi on essaye de faire venir aussi des jeunes auteurs pour qui parfois c'est la première fois et c'est magique parce que c'est aussi pour eux l'occasion de découvrir pour la première fois leur public d'une manière peut-être plus longue parce qu'en fait, ce n'est pas que sur le salon, etc. Et je trouve que c'est important. Je ne sais pas si vous l'aviez quand je me suis absentée, la rémunération de la charte des auteurs, c'est la même pour tous les auteurs. C'est la charte jeunesse mais nous, on est rémunérés sur la même base. Oui, oui. Par rapport à… Voilà, c'est tout. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Catherine, je te coupe, c'est Stéphane. Je n'ai pas remis ma caméra. Je crois que Christian Massot voulait intervenir. Alors, Christian, pour Marin et Sophie, c'est un peu notre sage à tous dans le groupe. de par son expérience et son grand âge. Voilà. Donc, c'est juste pour rappeler qu'il existe des documents faciles à se procurer qui résument bien tout ça. Comment accueillir un auteur de la dédicace à la résidence, lecture, séjour, table ronde, atelier, performance, animation, etc., qui sont mis à jour et c'est sous la houlette de la fédération interprofessionnelle du livre qui chapote les centres régionaux du livre et de la lecture. Donc, pour tous les bibliothécaires, il y a cette ressource. Il y a effectivement les conseillers pour le livre et la lecture à la DRAC, mais il y a aussi l'agence régionale, donc Auvergne-Ronalp, livre et lecture pour ce qui concerne notre région, mais comme on a des invités d'un peu partout, chaque région a son agence qui met à jour ce type de document dans lequel tout est pris en compte. Voilà. Ce que la charte rajoute, c'est une mise à jour en fait des tarifs, parce qu'effectivement, depuis le temps qu'on a mis ça en place, il faut bien tenir compte de l'inflation. Mais voilà, ça devrait être mis dans la bibliographie, je crois. Ça répond à un grand nombre de questions du chat. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut aborder la lecture d'extraits de romans ? Parce que ça, c'est un point, ça fait partie des points qui peuvent parfois être douloureux pour l'auteur. C'est que la personne qui mène l'entretien, l'interview, donc à un moment, va souhaiter lire un extrait du livre. Et bon, c'est mon métier, j'ai fait de la radio, je suis comédienne et parfois, on aime beaucoup un livre, on a envie de le lire, mais on n'est pas forcément la bonne personne pour le faire. Et là, je parle aussi bien pour les bibliothécaires que pour les romanciers qui parfois lisent leurs livres mais vraiment très mal. Donc, c'est une vraie compétence, la lecture, et notamment, si vous avez envie de lire un extrait de roman, c'est vraiment important que vous soyez passé par une formation à la lecture. et j'en parle parce qu'évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse. Je viens de mettre en place un module de formation justement de lecture audio, alors que ce soit pour enregistrer des livres audio ou tout simplement pour lire des extraits de romans en public. Mais je crois que vraiment, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Les gens sont de plus en demande de lecture et ce n'est pas quelque chose de très évident. Si vous regardez parfois des chaînes YouTube de blogueurs, c'est même juste catastrophique. On a presque envie de leur interdire de lire nos bouquins. Donc, voilà, je voulais vous alerter sur ce point. C'est très important. Si vous prévoyez de lire un extrait, de bien le préparer, de l'enregistrer déjà à haute voix, de lire à d'autres personnes, d'annoter votre texte. Enfin, voilà. Oui, après, je pensais justement, en fait, il y a plusieurs sortes d'interventions. En fait, enfin, ce n'est vraiment pas exhaustif du tout, mais je pensais à lecture ou performance. Donc, lecture en public par l'auteur, évidemment, en amont, on a vu avec lui s'il avait envie de le faire. C'est aussi ça. C'est-à-dire que je trouve que le dialogue avec l'auteur avant de le faire venir permet justement de ne pas aller là où il n'a pas envie d'aller et d'avoir justement une rencontre qui se passe pas mal, mais qui se passe moins bien que prévu. Je pensais une lecture publique assortie d'une présentation orale ou alors une rencontre publique autour d'une œuvre, autour d'un thème, une rencontre discussion. Après, il y a les conférences sur une thématique, une participation à une table ronde comme aujourd'hui. un atelier d'écriture en milieu scolaire, mais là encore, en fait, justement, il y a quand même des outils. On les mettra aussi en outils sur le site de l'ABF Rhône-Alpes. C'est, par exemple, sur MEL, M-E-L, c'est Maisons des écrivains et de la littérature, sur l'agence, justement, du Rhône-Alpes, des auteurs, mais il y a certainement plein d'autres à RAL qui font ça. c'est des répertoires en fait où vous avez des index par rapport justement au genre que vous voulez mettre en place, avec quel jeu public, avec si c'est un auteur, un illustrateur, etc. Et donc, tous ces outils permettent en fait de pouvoir avoir des idées pour faire justement des, si on veut faire un atelier, on ne va pas demander à quelqu'un qui a priori n'en a jamais fait et n'a pas envie de le faire. Donc, je trouve que c'est bien fait. Après, j'avais noté aussi jury littéraire, parrainage, un prix littéraire, un parrainage d'une manifestation ou d'un lieu. Et puis, ce qu'on pourrait appeler animation littéraire, c'est-à-dire animation d'une rencontre littéraire, parce que vous pouvez aussi être modérateur, une signature, une dédicace, voilà. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres... Ah oui, également, c'est Stéphanie, ma collègue adulte que Marin Ledin connaît, en fait, qui m'a suggéré, une fois, en fait, on a fait venir un auteur, il était déjà intervenu chez Luciole, je pense, la veille, on n'allait pas pour un public un petit peu similaire refaire la même chose et on lui a demandé de nous livrer sa bibliothèque idéale. Et en fait, on a parlé de Polar pendant une heure et demie, mais pas de ses livres. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être d'autres choses que vous avez réalisées dans des bibliothèques, je ne sais pas, ou dans des festivals. Et puis, oui, on n'a pas parlé tout à fait des résidences. Donc, ça aussi, on retrouve sur le site MEL, on retrouve des propositions de résidence, des propositions de résidence dans toute la France et puis aussi, on peut faire sa demande quand on est une bibliothèque et qu'on souhaite mener une résidence. Pour répondre à ta question sur, par exemple, des propositions d'intervention particulière en médiathèque, ce que je signale toujours quand on me demande une intervention, propose une intervention, c'est l'existence d'un blog attaché à un roman. Quand on va sur ce blog, j'ai mis le lien sur le prochain roman dans la précédente discussion, j'ai cette particularité que tous les auteurs ne le font pas, mais je crée un blog quasiment à chaque publication de mes romans. Maintenant, je le fais depuis quatre ouvrages et c'est très intéressant de pouvoir imaginer si on a les moyens techniques de projeter des images de ce blog car parfois, il y a même un book trailer, c'est-à-dire je fabrique une espèce de bande-annonce du roman, donc c'est un petit film avec de la musique, il y a ensuite des pages qui sont consacrées aux personnages, au décor, au repérage que j'ai pu faire, à des anecdotes sur comment j'ai choisi le nom d'un personnage, donc ça permet vraiment d'enrichir le propos, d'élargir autour d'un ouvrage en particulier, et puis j'ai cette aussi, c'est un autre pan de mon métier de journaliste, j'ai été critique de musique de film, donc chacun de mes livres est accompagné d'une bande originale de musique composée de musique de film et donc systématiquement sur Soundcloud, on va trouver sous les titres de mes romans la playlist des musiques que j'ai écoutées en écrivant ce roman et même parfois ses chansons se retrouvent dans le livre. Donc c'est aussi une idée, pourquoi pas un angle travaillé sur tout cet aspect de l'écriture, c'est pas juste le livre mais le côté coulisses, le côté making of, si on a un écran, si on a des enceintes pour diffuser de la musique, on peut aussi avoir des lectures avec de la musique, parfois je demande si la bibliothécaire est intéressée ou le bibliothécaire est intéressé par une association avec une école pour que des jeunes lisent des extraits ou un conservatoire pour qu'on ait des musiciens qui viennent faire de la musique et là, on peut faire des choses formidables, c'est sûr que ça prend du temps mais ça peut être aussi ça, ça change cet entretien qu'on peut avoir simplement autour d'un livre. Merci. On finit par le drôle peut-être, le cocasse, on sait que, enfin, plusieurs auteurs m'ont dit qu'en fait, ils avaient leur blacklist des bibliothèques où il ne fallait pas aller, on ne vous demande pas de révéler cette blacklist, mais peut-être que vous avez parmi les rencontres, les festivals qui vous ont marqué, justement, quelques anecdotes à nous, à partager avec nous, des meilleurs souvenirs et des pires peut-être. Marin, tu en as sûrement. en fait, je m'excuse, mais vraiment, en médiathèque ou en bibliothèque, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Parfois, la chimie ne prend pas et il n'a plus arrivé que ça soit, on va dire, moyen, moyen plus, mais ça s'est toujours super bien passé. J'aurais peut-être une anecdote sur un truc absolument dément. Une fois, je suis arrivé dans la médiathèque, je devais y rencontrer des élèves, en fait, c'était autour de mon travail jeunesse. Et quand je suis arrivé, je m'attendais à parler, à raconter mon laïus, etc. En fait, ils avaient tellement bossé qu'ils connaissaient toute l'histoire de mon bouquin. Ils avaient lu des interviews, ils étaient hyper bien documentés et ils avaient préparé une mise en scène du livre. Ce qui fait que quand je suis arrivé à la rencontre, pendant une heure et demie, moi, j'ai eu une pièce de théâtre sur un de mes romans. C'était des enseignantes qui avaient fait ça avec la bibliothécaire, qui leur avaient mis un petit fond sonore, qui leur avaient gentiment prêté les locaux pour les répètes, etc. Et du coup, j'ai passé un moment inouï. Ça valait toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les élèves. On a eu une discussion quand même après pour qu'il y ait un moment d'échange avec eux. Mais eux, ils s'étaient saisis du travail, du bouquin, ils l'avaient mis en scène. Du coup, ils l'avaient réfléchi pour se répartir les rôles, pour travailler sur les décors. Donc, ils avaient travaillé sur les descriptions, sur la description des personnages, comment ils sont habillés, etc. C'était des élèves de CM2 sixième, je crois, je ne sais plus quel cycle c'est, mais bon, CM1, CM2 sixième. Et c'était dément, c'était génial. En fait, moi, j'avoue que j'ai tendance à me laisser un peu porter une fois qu'on a bien préparé la rencontre avec le bibliothécaire ou les bibliothécaires, une fois qu'on a calé un petit peu la manière dont on allait procéder selon le public, selon la thématique. Après, je me laisse porter et les surprises, elles sont aussi les bienvenues et je sais que ce sera des bonnes surprises. C'est rare. Moi, en plus, je n'en ai pas, mais je pense que ça va être quand même assez rare quand il y a vraiment… Je me dis qu'il y a des auteurs qui ont une blacklist, mais alors, ils n'ont vraiment pas de bol ou alors c'est eux qui l'attirent parce que j'ai vraiment eu à chaque fois des rencontres absolument géniales. Enfin, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y a des personnes qui travaillent dans une bibliothèque qui sont tombées sur votre livre parmi la production absolument hallucinante qu'il y a chaque année qui ont aimé votre travail et qui ont tellement aimé votre travail qu'elles ont envie de vous faire venir alors qu'elles font venir la plupart du temps un, deux, voire trois auteurs par an maximum essentiellement pour des questions de budget et elles se mobilisent, elles mobilisent leur énergie, elles mobilisent le petit budget qu'elles ont dans certaines médiathèques plus modestes. Donc, on part du principe que ça va être super forcément. C'est quand même une chance de vraiment remettre les choses à chaque fois un peu à l'envers. C'est-à-dire que pour l'auteur aussi, c'est une chance quand même d'avoir ce moment-là qui est un peu un moment de grâce où on sort des choses plus classiques. C'est quand même très, très important. Alors moi, c'est pareil, avec les médiathèques, je n'ai pas de souvenirs, de mauvais souvenirs si je n'ai que des bons souvenirs de la même manière que Marin l'exprime parce que c'est un peu comme si on m'invitait à un goûter d'anniversaire. Je viens manger une part de gâteau et je m'en réjouis, je m'en régale d'avance. C'est plutôt pour vous donner le contexte, il m'est arrivé il y a très longtemps de participer à une rencontre où on était plusieurs auteurs sur une petite péniche, un bateau péniche. Le public était devant nous, on était sur une toute petite scène et donc on était trois auteurs auxquels on posait toujours la même question et chacun répondait à la même question et la question notamment était avez-vous besoin de conditions nécessaires pour écrire ? parce qu'il faut un climat ou un endroit qui favorise plus l'écriture et systématiquement les questions étaient posées à l'auteur qui semblait le plus incarner l'auteur aux yeux des personnes qui étaient qui organisaient c'est-à-dire grand, ténébreux, exotique, probablement hindou mais on ne s'était pas sûr avec les poils qui dépassaient de la chemise une grande voix très poseur et cet homme pendant un quart d'heure on était trois auteurs pendant un quart d'heure a mobilisé la parole pour nous expliquer qu'en fait pour écrire pour poser un mot à la plume sur une feuille sélectionnée patati patata il fallait que la pièce soit vide de tous objets que les murs soient de telle couleur qu'il ait la vibration de la lumière jusqu'à l'oiseau et le chant exact de l'oiseau sur la branche et là il pouvait poser la plume et l'inspiration venait à lui un quart d'heure pour nous sortir ça donc après c'était à moi et qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit bah moi je peux écrire sur un ticket de métro n'importe où dans les toilettes sur la table d'un resto voilà du moment que j'ai l'inspiration c'est bon en dix secondes j'avais répondu c'est un peu pour vous dire que parfois il y en a qui se prennent vraiment pour des auteurs quand vous organisez des rencontres avec deux auteurs essayez de faire en sorte que ce soit des personnes vraies et des personnes aimantes et qui sont généreuses envers les autres et pas juste qui aiment beaucoup leur nombril voilà ça c'est pas toujours c'est pas toujours facile à savoir à anticiper mais bon il y a une super question il y a une question là avez-vous attends Catherine excuse-moi juste pour compléter ce que disaient Sophie et Marin et c'est parce que je sais que c'est un copain de Sophie et que c'est aussi un copain à moi si vous voulez un auteur qui vous raconte des anecdotes sur ces rencontres et sur les lecteurs c'est Jacques Raven qu'il faut inviter parce qu'il en a plein et elles sont toujours très drôles et il peut tenir une rencontre juste sur ça donc Jacques Raven il faut vraiment il ne faut pas le louper et c'est quelqu'un d'adorable visiblement il y a Thierry S aussi je vois il y a un message de Marielle qui dit dans les pires souvenirs lire le livre de Thierry S que je ne connais pas et par contre il y a une question c'est avez-vous eu des questions ou types de questions qui vous ont surpris ou déstabilisés est-ce que les questions venaient de la part des bibliothécaires ou alors des lecteurs après parfois ce sont des questions qui sont qui révèlent trop de l'intrigue ça c'est vraiment effectivement ce qui nous fait le plus peur ou des questions un peu sexistes voilà ou des questions sur mon physique ou ce qui est aussi gênant c'est quand par exemple on est invité et la personne va lire des extraits d'autres romans d'autres romancières et ne jamais en fait s'intéresser vraiment à moi mais plutôt s'intéresser alors est-elle romancier ou telle romancière est-ce que vous le connaissez est-ce que et la personne qui en permanence va vous citer et Victor Hugo et machin et truc ça c'est très gênant parce qu'en fait on est là pour essayer de parler de notre rapport à l'écriture et en fait on a l'impression d'être en cours de français avec un prof qui va nous dire enfin nous montrer tout son savoir nous montrer qui connaît un tel qui connaît un tel qui fait des citations mais on n'est plus là pour découvrir une oeuvre ensemble donc voilà mais bon je pinaille moi pour répondre à la question d'une autre manière ouais j'adore être déstabilisé donc je ne m'en souviens pas là comme ça je ne peux pas vous dire d'anecdotes mais j'adore être déstabilisé et plus les questions sont déstabilisantes c'est-à-dire qu'effectivement il y a les questions plus classiques autour du livre autour de l'oeuvre qui tu es d'où tu viens etc pourquoi tu écris et puis il y a toujours ces questions un petit peu à côté qui vont être dépendre de la personnalité j'imagine du bibliothécaire et de son envie de faire plaisir de se faire plaisir et ça c'est super important à partir du moment où le bibliothécaire se fait plaisir a priori il y a de fortes chances pour que ce soit notre cas aussi j'ai vu qu'il y avait la question voulez-vous être prévenu des questions par la Bible moi non surtout pas parce que sinon alors là ça va commencer à être très très amoureux sauf si c'est des questions qui vont être hyper personnelles auquel cas je leur répondrai ben non je ne veux pas de questions hyper personnelles et voilà et en termes de préparation avant la rencontre ben je crois qu'on a un peu tout dit ce qu'il fallait c'est-à-dire c'est discuter des aspects techniques parce qu'il faut les voir évidemment c'est combien de temps ça va durer c'est quelle thématique est-ce que c'est sur un livre pourquoi vous enfin moi la première question que je pose quand on m'invite c'est pourquoi vous m'invitez déjà pourquoi qu'est-ce qui vous prend pourquoi moi qu'est-ce que j'ai mérité que les autres n'ont pas mérité à ce moment-là est-ce que c'est un livre est-ce que c'est mon parcours est-ce que c'est vous est-ce que c'est un projet dans lequel vous êtes engagé c'est vrai que c'est bien de pouvoir cadrer un peu en amont le pourquoi de la venue ne serait-ce que et ça m'est déjà arrivé rarement mais une ou deux fois de dire mais en fait je pense que je ne suis pas la bonne personne pour vous voilà il y avait un bibliothécaire qui avait vu mon nom sur un forum de discussion et qui pensait que j'étais un auteur de thriller parce que j'étais catalogué comme ça par certains lecteurs et qui s'attendait à ce que je vienne lui parler du crime des rapports de police comment je me documente pour les rapports de police il se trouve que ce n'est pas du tout ma cam je ne sais pas faire je ne suis pas compétent et je préfère lui conseiller le nom d'un auteur d'un auteur ami qui lui aura des vraies compétences à apporter au lecteur ou à l'électrice donc ça c'est vrai que ça vaut le coup d'en discuter avant aussi pour ça juste pour réagir sur ce que tu dis être déstabilisé c'est bien être mis mal à l'aise c'est moins bien donc effectivement les questions qui nous déstabilisent elles sont enrichissantes parce qu'elles nous font sortir un peu de nos sentiers battus mais là mal à l'aise en revanche c'est plus compliqué mais ça je ne peux pas vous dire lesquelles c'est vraiment en situation que les choses viennent mais c'est vraiment en médiathèque moi ça ne m'est jamais arrivé d'accord du coup peut-être en fait comme on pourrait peut-être avec micro ouvert pouvoir permettre à tout le monde de poser ces questions je ne sais pas si ça répond à la demande des participants et puis il y avait quand même une autre question c'est est-ce qu'il y a des lecteurs qui vous font peur juste avant de répondre à cette question il y a un aspect qu'on n'a pas abordé c'est le son c'est que parfois les médiathèques n'ont pas d'espace dédié à la rencontre parce que voilà c'est un lieu un peu particulier et c'est toujours bien d'essayer dans ces cas-là si vous avez des panneaux que vous pouvez bouger pour un petit peu isoler l'endroit ne serait-ce que phonétiquement c'est mieux parce que quand vous organisez une rencontre et que par ailleurs il y a une classe d'élèves qui est au rayon jeunesse qui fait beaucoup de bruit ou une maman qui est venue avec une poussette avec un bébé c'est compliqué de rester concentré sur sa lecture et sur les questions voilà ça c'est effectivement c'est un aspect qu'on n'a pas abordé préparez votre petit cocon pour la rencontre d'ailleurs le lecteur qui fait peur c'est ça ? oui mais c'est vrai que je pensais dans le mémento justement c'est une des choses que je notais c'était aussi quand on fait des rencontres scolaires nous c'est vrai qu'on préfère les faire à la médiathèque parce qu'on s'assure d'avoir d'abord d'une forme de moins de fatigue pour vous d'abord parce que si on vous balade dans les 6 ou 7 établissements dans la journée à la fin de la journée vous allez passer plus de temps à crapahuter sur les petites routes que dans les établissements et puis aussi parce que justement nous on peut s'assurer on s'assure de réserver une salle où vous allez être tranquille où il ne va pas y avoir je ne sais pas des élèves qui vont rentrer la sonnerie qui interrompt ou des choses comme ça je trouve que c'est pas toujours possible parce que les bibliothèques sont parfois petites mais nous on insiste beaucoup justement auprès aussi des documentalistes et des professeurs pour qu'on mette un maximum de chance pour que les élèves puissent être vraiment dans la rencontre ou même du public en général c'est vrai voilà donc voilà le lecteur qui fait peur il n'y en a pas il n'y a pas de lecteur moi en tout cas il n'y a pas de lecteur effectivement des fois il peut y avoir des situations un peu déstabilisantes parce qu'on aborde dans nos romans je pense aux romans de Sophie aussi des sujets qui parfois peuvent être sensibles et parfois certains lecteurs vont confondre séances de psychothérapie de groupe et débat littéraire et discussion donc effectivement il peut y avoir des moments comme ça un peu gênants mais on a l'habitude et puis souvent il y a un modérateur de désamorcer aussi sauf si vraiment ça devient très compliqué mais en général c'est quand même gérable et puis il faut je pense qu'il ne faut pas oublier que les auteurs ne sont pas non plus des objets sacrés des choses sacrées Sophie l'a très bien dit tout à l'heure il y a des auteurs qui sont un peu poseurs et qui aiment ça en fait et qui se déplacent et qui viennent en rencontre parce qu'ils aiment bien qu'on s'occupe d'eux uniquement d'eux et de leur égo il y a la majeure partie des auteurs qui acceptent de venir en rencontre en médiathèque je pense vous me confirmerez ça les bibliothèques c'est des auteurs qui sont là quelque part aussi par militantisme culturel autour de leur travail mais autour de la littérature en général et autour de ce travail qu'on fait tous qui est de mettre à disposition à la lecture à la lecture seule ou à la lecture à voix haute des ouvrages donc on n'est pas des objets sacrés c'est bien qu'on soit déstabilisé il ne faut pas non plus que tout soit parfait c'est ce qui va faire la richesse des rencontres et puis on est quand même suffisamment ouverts je côtoie quand même beaucoup d'auteurs qui font des interventions en bibliothèque dans le monde du polar la plupart ils sont ouverts à toutes les discussions possibles la médiathèque n'a pas de sous du tout pour héberger l'auteur à l'hôtel il y a des auteurs vraiment ils diront moi je ne peux pas venir parce que j'ai besoin de ce moment-là et puis il y en a qui diront on va faire une exception et puis voilà on s'arrange toujours c'est aussi à ça que servent ces rencontres c'est-à-dire à désacraliser un petit peu la lecture le rapport à l'auteur on est vivant on est des gens comme tout le monde et c'est aussi pour ça qu'on se rend compte et qu'on peut provoquer cette rencontre et on aime bien se marrer oui heureusement en tout cas je trouve que c'est vraiment super parce que je pense que tous les auditeurs vont être comme moi pas rassurés mais parfois c'est quand même on a un stress énorme de vous recevoir dans de bonnes conditions et votre parole est importante je trouve donc peut-être que si on a un petit peu le temps on pourrait proposer à tous ceux qui nous écoutent ou presque 140 personnes de pouvoir si elles le souhaitent mettre la caméra et poser leurs questions directement Thomas tu coupes l'enregistrement et puis on réactive les caméras s'il te plaît de pouvoir et d'autres et d'autres le temps